Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A la fin des années 60, entre la guerre du Vietnam qui s'enlisait, la lutte des minorités pour leurs droits civiques et l'inflation, c'était pas la joie ! Et cela se refléta dans les bandes dessinées. C'est l'une des spécificités de ce qu'on appelle aujourd'hui... Contrairement aux deux âges précédents, il n'y a pas d'événement particulier qui marque ses débuts. La transition fut plus progressive et douce. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, il y a des débats pour savoir quand cet âge démarre. Personnellement, j'ai choisi l'année 1970 et voilà pourquoi. Cette année-là, Black Sabbath sortait un album légendaire dans l'histoire du heavy metal, sobrement intitulé Black Sabbath. Ils étaient du genre créatif. Euh... non... pas à cause de ça, non. Pour ça, il y a 2G1TV et Metallicois. On parle de comics, nous ? Et cinéma ! Alors parlons comics ! Et cinéma ! En 1970, les super-héros connurent une brusque chute de popularité, en partie expliquée par la guerre du Vietnam. Les jeunes avaient un peu de mal à croire au monde manichéen, naïf et lisse présenté dans les comics. Et alors que paradoxalement la situation économique du secteur déclinait, les conditions pour les auteurs et dessinateurs s'améliorèrent grandement. Mieux payés, mieux traités, mieux considérés. Mais il y avait tout de même un hic, sinon c'est pas drôle. Les auteurs ne percevaient toujours aucun droit sur les travaux qu'ils créaient pour un éditeur. Et tout ça à cause du procès en 1912 à propos de Pim Pam Pum. Ce qui en avait agacé certains, comme Jack Kirby. Le papa de nombreuses créations de la Maison des Idées décida donc d'aller chez la distinguée concurrence, qui lui avait déployé le tapis rouge en lui donnant carte blanche. Le King reprit une série et en créa 3 autres, mettant en place un nouvel univers, le 4ème monde. C'est de là que vient l'un des plus terribles ennemis de Superman, Darkseid. Mais alors que Marvel perdit l'une de ses légendes, DC vécu la même chose avec le départ en retraite de Mort Wasinger. Homme ayant eu une énorme influence dans la création de l'univers de Superman et qui travailla chez DC depuis... Eh bien, depuis les débuts de la création de la boîte, quand même. Mais les deux maisons d'édition étaient loin d'être au fond du trou. Ce fut par Marvel que l'héroïque fantasy fit son entrée dans la bande dessinée américaine, avec l'adaptation du héros de Pulps créé par Robert E. Howard, Conard le barbant. Euh, je veux dire Conan le barbare. Conan le barbare. Sous l'impulsion de Roy Thomas, car Stan Lee n'était vraiment pas chaud à l'idée de faire autre chose que du super-héros. Et il a bien fait de ne pas suivre son instinct, car la série dura 23 ans. Et donna naissance à de nombreux enfants. Chez DC aussi, il y eut quelques changements notables. Tout d'abord l'apparition de Mal Duncan, premier héros afro-américain de la maison. Un peu tard, mais bon, c'est un progrès. Et en plus de Jack Kirby, un autre auteur se fit remarquer. Denis O'Neill, l'une des caractéristiques de l'âge de bronze est l'intégration du réalisme, de thèmes sociaux et d'une ambiance plus terre-à-terre. Le monde des comics était devenu moins manichéen pour se rapprocher d'une autre. Et c'est en partie à Denis O'Neill que l'on doit ceci. En même temps, c'était un peu la suite logique de ce qui fut mis en marche chez Marvel, avec ses héros plus humains, tout ça tout ça. Enfin bref, Denis O'Neill est un auteur qui débarqua avec Dick Giordano de chez Charlton Comics. Et après avoir enlevé ses pouvoirs à Wonder Woman et fait un travail plus qu'honorable sur la Justice League, DC lui confia l'une de ses stars, Batman. Afin de lui débarrasser de l'image kitsch que la série lui avait collée à la cape. En collaboration avec Neil Adams, la chauve-souris redevint plus sombre et torturée, un vengeur obsessionnel renouant avec sa noirceur originale. Sans le savoir, les deux hommes posèrent les bases de la version moderne de Batman, telle qu'on le connaît aujourd'hui. Julius Schwartz, décidément très confiant et très content de Denis O'Neill, lui confia une autre série, Green Lantern. Toujours en collaboration avec Neil Adams, ils associèrent le policier de l'espace avec le Robin des Bois de la Maison, c'est-à-dire Green Arrow, création de Mort Weisinger au passage. Alors que Green Lantern revenait sur Terre après une énième mission galactique, Green Arrow lui fit des reproches. En gros, il lui disait « Ouais, t'es tout le temps dans l'espace, tu t'occupes pas de ta planète natale, t'en as rien à foutre, t'as perdu de vue l'essentiel, t'es qu'un gros enculé… » « La dernière, c'est de moi. » Et suite à cela, Green Lantern décida de voyager à travers l'Amérique. Parce que c'est bien connu que l'Amérique c'est le monde ! Accompagné de Green Arrow, qui lui ouvrit les yeux sur un pays où sévissaient racisme, pollution, crise du logement ou encore les drogues. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis en fait. Une sorte d'Easy Rider, film sorti un an auparavant et emblème de la contre-culture américaine. Dès le début du run, Green Lantern découvrait les problèmes du pays à travers des histoires plus sombres et réalistes. Bien loin des aventures cosmiques typiques de l'âge d'argent. Bref, l'ennemi n'était plus un simple super vilain. Leurs travaux apportèrent une nuance de gris à des problèmes sociaux et politiques qui agitèrent l'époque et que les comics avaient traité jusque-là de manière très manichéenne et simpliste. L'évolution de Green Lantern, au cours des histoires, passant d'un super-héros positif, optimiste, représentant d'un point de vue conservateur, à un personnage dépassé par le monde qui l'entoure, plus désabusé, lassé, et pour moins symboliquement la transition d'un âge à l'autre. Il y a un avant et un après. Les personnages se sentirent concernés par le monde qui les entourait et à partir de ce moment-là, ils ne combattirent plus uniquement des menaces fantaisistes. Green Lantern, Green Arrow fut un titre très progressiste et politique. Un titre avant-gardiste. Voilà pourquoi, pour moi, l'année 70 fut celle du début de l'âge de bronze. Ce fut le point de départ pour des histoires plus sombres, influencées par le contexte social. Et ça, chez Marvel, ils le comprirent très rapidement. Soucieux de sensibiliser les jeunes lecteurs à la consommation des drogues, Stanley écrivit, à la demande du département de la santé des USA, une histoire dessinée par Jill Kane dans laquelle Spider-Man fit face à la toxicomanie et où la drogue y est décrite forcément comme dangereuse. Malgré cela, le Comics Code Authority n'accorda pas son saut en prétextant que toute représentation des drogues, quel que soit le contexte, était prohibée. Et c'est complètement débile ! Le règlement, c'est le règlement. Fuck le Comics Code ! La prévention est plus importante que ce vieux code de morale, se dire-t-il chez Marvel. Je suppose. Et donc, ils publiaient l'histoire dans les Amazing Spider-Man 96 à 98 de mai à juillet 1971. Et le comic rencontra un franc succès. Le Comics Code Authority fut vivement critiqué pour sa rigidité. Et du coup, ils assouplirent leur réglementation en autorisant à nouveau, par exemple, l'utilisation des morts vivants et autres créatures fantastiques. Ce qui amena à la création, du côté de chez Marvel, à la création de Mordius le Vampire, dans le Amazing Spider-Man 101, ou encore Man-Thing. Du côté de chez DC, Swamp Thing se montra quelques mois plus tard. Et alors que Marvel présenta une nouvelle équipe de super-héros, les Defenders, DC décida de produire également son histoire contre les drogues, avec Green Lantern, Green Arrow, dans lequel les lecteurs découvrirent un Speedy, l'acolyte de Green Arrow, accro à l'héroïne. Normal pour un héros d'aimer l'héroïne ! Laura anime toute votre soirée ! Mariage, baptême, enterrement en vie de jeune fille, enterrement en vie de jeune garçon, enterrement tout court, Laura saura mettre de l'ambiance avec ses jeux de mots hilarants ! Non, Lucky Luke fut adapté, mais sans Lucky Luke. Si, si, c'est possible, comme le montre le film Le Juge de Jean Giraud, adaptation de l'album du même nom. Un an après la sortie de Shaft sur les écrans, Marvel, surfant sur la mode de la Blacksploitation, sortit Luke Cage, héros alloué, premier super-héros noir à obtenir sa série. Et par un pur hasard hasardeux, comme c'est étrange cette coïncidence, la même année, John Stewart devint le premier Green Lantern noir. C'est dingue quand même cette conjoncture ! Puisque les créatures fantastiques étaient à nouveau permises, et que Martin Goodman était parti en retraite, Marvel se lâcha avec Tomb of Dracula et la réinvention du Ghost Rider en 1972. Et également, Marvel s'implanta en Angleterre avec la création de leur filiale Marvel UK, tandis que chez DC, Jonah X et le Démon et Trigan montrèrent leur sale gueule. Le Capitaine Marvel, ainsi que tous les anciens personnages de Fawcett Comics, entrèrent dans l'écurie DC, rachetée par ces derniers. Toujours chez eux, un certain Christopher Chance exécuta ses premières missions, tandis que Wonder Woman se retrouva en couverture du premier numéro de Mrs Magazine, cofondé par Gloria Steinem, personnalité féministe des années 70. Et également ancienne rédactrice adjointe d'Harvey Kurtzman pour le magazine Help. Au cinéma, le film Fritz le Chat, réalisé par Ralph Bakshi, d'après la création de Robert Crump, devint le premier film d'animation classé X. Et les anciens comics de DC Comics, Tales from the Crypt, eurent droit à leur première adaptation par Freddy Francis, qui dut être populaire, puisque l'année suivante, une suite, Le Caveau de la Terreur, fut réalisée, cette fois-ci par Roy Ward Baker. Alors que la fantasy cartonnait, Kana Barber a lancé Super Friends. Nous allons prendre le batavion et filer au quartier général, ensuite nous transformerons tous les autres super-héros ! Tel comics mit la clé sous la porte. Et ce ne fut pas le seul point noir de l'année. Voici le dernier comic book considéré par certains comme celui amorçant l'âge de bronze. Et oui, tu l'as peut-être remarqué sur la couverture, il s'agit bien là de l'histoire de Spider-Man dans laquelle Gwen Céci, sa fiancée donc, meurt. Voilà, alerte. Ce récit, tout droit sorti de l'imagination de Jerry Conway et Jill Caine, fut un véritable choc pour les lecteurs. Certains même menacèrent de mort les auteurs pour avoir fait cela. Mais pourquoi de telles réactions ? Eh ben faut dire que les années précédentes l'accent fut pas mal mis sur la relation entre Peter et Gwen. Elle était devenue un personnage très apprécié et aimé des fans. Tout le monde s'attendait à ce que tous les deux passent à l'étape suivante, c'est-à-dire... Le sexe. Le mariage. Ah, c'est mieux le sexe quand même. Bref, tout le monde s'attendait à ce qu'ils se marient. Enfin, tout le monde... Marvel, eux, ils n'étaient pas chauds du tout en fait. Avec Spider-Man mariés, ils eurent peur que les lecteurs ne puissent plus se reconnaître dans cet homme rangé. Cela aurait apporté trop de stabilité, de tranquillité à ce héros qu'on aime angoisser et torturer. Du coup, les auteurs passèrent à un autre genre d'étape. La mort ! Tuer Gwen Stacy fut une solution parfaite. De un, ça a permis d'arrêter cette relation qui posait des problèmes, et de deux, de renforcer les éléments de la tragédie de Peter Parker. L'élimination d'un des protagonistes centraux était impensable à l'époque, et fut un dur éveil à la réalité. On dit que c'est avec cette histoire que les comics perdirent un peu de leur naïveté, de leur innocence. Et c'est pour cela qu'elle est considérée par certains comme le point de départ de l'âge de bronze. Gwen Stacy fut pendant très longtemps l'un des rares personnages à ne pas avoir été ressuscité. Jusqu'il y a peu. Enfin, d'une certaine manière. Ah, le pouvoir du fric. Mais alors que Gwen Stacy prenait la sortie, Blade, lui, fit son entrée par le biais de Tomb of Dracula X. Et Captain Marvel, rebaptisé Shazam pour éviter un procès avec la Maison des Idées, refit surface. En 1974, Philip Petit joua à Spider-Man entre les tours du World Trend Center, tandis que Richard Nixon, suite au scandale du Watergate, posa sa dème. Choqué par le comportement du gouvernement qu'il sert, Steve Rogers nous fit son Nixon, en rendant son bouclier pour devenir un super-héros apatride, nomade. Quand je te disais que la vie réelle s'insinuait de plus en plus dans les comics, ben voilà ! Tiens, restons sur les numero uno de l'époque, c'est-à-dire Marvel. Désireux de séduire un public plus adulte, la Maison des Idées lança Comics Book, un magazine qui, comme son titre l'est supposé, publiait des œuvres issues d'artistes de l'underground à l'attention du grand public. Et contre toute attente, ce fut un gros bide. Également dans cette idée de séduction, cette fois en visant le marché canadien, Marvel pondit l'un de ses personnages les plus célèbres, le fameux mutant griffu Logan, alias Wolverine. Si tu t'es toujours demandé ce qu'était un Wolverine, ben voilà la réponse. En français, on appelle cette petite bestiole capable de tataner la gueule à un ours, un carcajou. Ou goulogoulot. Ou gluton. J'aime bien goulogoulot. Gulogulo n'est pas un super-héros comme les autres. Colérique, cynique, animal, fumeur, alcoolique, c'est un tueur de sang-froid. Type de personnage qui était particulièrement à la mode depuis la sortie de l'inspecteur Harry en 1971, et qui popularisa le vigilante movie, c'est-à-dire le film de justicier. Un justicier dans la ville, film dans lequel Charles Branson décide de faire le travail de la police, de manière beaucoup plus expéditif, et qui est sorti en 1974, est un très bon représentant de ce genre. Et cette vague de films inspira très fortement une autre création. Comme dirait Retrophile, Yoran Fist. Ah non, c'est pas lui, non. Il fut effectivement créé parce que les films de Bruce Lee étaient à la mode, mais c'est pas lui. Non, non. C'est le Punisher. Le Punisher est l'exacte réplique de Charles Branson en BD. Enfin exacte. Je veux dire dans les méthodes, parce que physiquement, c'est pas ça du tout. Frank Castle est un ancien flic qui perdit toute sa petite famille dans un règlement de compte entre mafieux. Foudrage et désireux de se venger, il se lance dans une croisade contre le crime. Mais contrairement à Batman ou tous les autres redresseurs de Thor, déjà il porte pas de slip par dessus un collant, faut pas déconner, et ensuite il préfère tuer froidement ses adversaires plutôt que de les livrer à la justice. Il est à la fois juge, juré et bourreau. Euh non, ça c'en a un autre qui vient un peu plus tard. Bref, froid et impitoyable, le Punisher s'éloigne des justiciers traditionnels, tout en renouant, paradoxalement, avec leur méthode première. A leur début, Batman par exemple, exécutait ses ennemis à coups de flingue et Superman les balançait du haut des gratte-ciels. A la télé, Spider-Man fit ses premiers pas en chair et en os dans le programme The Electric Company, un show pour enfants qui était entre autres narré par Morgan Freeman. Le personnage parlait via des bulles, et comme tu peux le constater, ça avait l'air d'être d'une très grande qualité. Du côté de chez DC, pas grand chose. Wonder Woman récupérait ses pouvoirs dans les comics, et se ridiculisait au passage dans un téléfilm avec Katie Lee Crosby, qui dû à des audiences plus que moyennes ne resta qu'un téléfilm. Contrairement à la série Shazam qui dura 3 saisons quand même, donnant même naissance à un spin-off dès l'année suivante, Isis. 1ère série hebdomadaire mettant en scène une super-héroïne. Et non Wonder Woman, contrairement à une idée reçue, puisqu'en 1975 ne fut diffusé qu'un téléfilm avec Linda Carter dans le rôle-titre. Cette année-là, DC Comics était dans une perspective ambitieuse, puisqu'elle lança pas moins de 16 nouveaux titres. Et Marvel n'était pas en reste avec 15 publications de son côté, alors que Young Romance, le comics à l'origine du genre Romance Comics, s'arrêtait après 25 ans de publication, au grand regret de l'un de ses créateurs, Joe Simon. 1975, en plus d'être l'année de l'essor de la fantasy, fut également celle de la première collaboration entre les Big Two, c'est-à-dire Marvel et DC, sur une adaptation d'un film, Le Magicien d'Os de 1939. Cela donna M.G.M.'s Marvelous Wizard of Oz. Oui, leur première collaboration fut l'adaptation d'un film en bande dessinée. Une autre idée fut lancée, faire un film Superman-Spiderman. Malheureusement ou heureusement, on ne saura jamais, le projet tomba à l'eau, car DC était alors en pleine pré-production d'un film, Superman. Finalement, le projet de réunion des deux super-héros fut converti en comics quelques années plus tard. Autre projet avorté, l'adaptation de Dardeville en série télé avec Angela Bowie. Un auteur prit les rênes d'une série qu'il ne lâcha pas durant 16 ans, Chris Claremont sur les nouveaux X-Men. Claremont, à l'instar de Denison Hill, rendit les récits plus sombres. Par exemple, en tuant pour la première fois un X-Men, Thunderbird. Son travail sur les mutants rendit la série culte, au point d'être devenu l'un des comic books les plus vendus des années 80. Avec cette BD, il mit en image l'utopie du melting pot. Bernard est africaine, Diablo est allemand, Colossus et russe, etc. La Blaxploitation se mit également à l'adaptation de Comic Strip, avec Freud et Foster, dont l'interprète principale n'est d'autre que Pam Greer. Superman refit un petit coucou à la télé, avec l'émission spéciale It's a bird, it's a plane, it's Superman, basé sur une comédie musicale produite depuis 1966 à Broadway, et Doc Savage, sorte de pré-Superman, fut adapté en live. Tout ça alors que la guerre du Vietnam s'arrêtait. C'est quoi le rapport avec le Vietnam ? Aucun. En 1976, DC annula 11 séries, mais en proposa au minimum 13 nouvelles, dont Freedom Fighters, une série racontant les aventures des héros rachetés à Quality Comics, ou encore All-Star Comics, qui fut relancé et qui fit apparaître Power Girl. Mais ce ne fut pas la seule super-héroïne à l'honneur cette année-là. Avec ses scénarios fantaisistes, son humour enfantin, sa légèreté, son féminisme et son interprète sexy, la série conquit toute la famille et devint une icône des 70's. Il suffit de constater encore aujourd'hui l'impact de Linda Carter dans l'imaginaire collectif. Après le succès de l'adaptation du magicien d'Oz, les Big Two collaborèrent à nouveau, mais cette fois-ci sur Superman, Spider-Man, qui fut un énorme succès, justifiant même une deuxième impression, fait très rare à l'époque. D'ailleurs, en parlant de Superman, c'est à partir de 1976 que les noms de ses auteurs est enfin apparu sur les comics. Presque 40 ans après sa création ! Ouais, mieux vaut tard que jamais. Chez Marvel, une nouvelle politique fut mise en place, la restitution des planches originales aux artistes, suite à une réforme juridique des copyrights. Ça paraît beau, sauf que lorsque Kirby réclama les siennes, Marvel lui demanda en contrepartie de signer un papier de renonciation au droit de ses créations, ce qui lui refusa bien évidemment. Et ce fut là le début des hostilités entre le King et la Maison des Idées. Tout cela alors que la saga du Phénix commençait. Arc qui eut des conséquences dramatiques quelques années plus tard sur les X-Men. Ce fut également l'année d'apparition de Captain Britain, super-héros créé en priorité pour l'Angleterre. Et un personnage assez atypique créé par Steve Gerber trois ans auparavant, eut droit à son propre comique Howard le Canard, personnage satirique parodiant le genre super-héroïque. Enfin, avec un canard anthropomorphe comme personnage principal, on peut se douter que c'est pas très sérieux. Même s'il appartient officiellement à l'univers Marvel, au même titre qu'un Captain America ou Spider-Man. D'ailleurs, vous pouvez l'apercevoir de temps en temps, dans quelques events. Howard avait dans son public une grande partie d'amateurs des comics, avec un X. Donc un public un peu plus adulte, l'industrie ayant recyclé l'Underground depuis. D'ailleurs, pour les acteurs principaux comme Arch Spiegelman, à cette époque l'Underground était devenu une caricature de lui-même. À quelques exceptions près, comme American Splendor d'Harvey Peckard. Terminons l'année avec l'adaptation en téléfilm du comic strip Brenda Star, et l'apparition d'une série parodiant le Batman de 1966, Electra Woman and Dina Girl. 1977 fut une année très importante. Ah, carrément mon pote ! Euh, ouais mais je pensais pas à ça. Bah, tu pensais à quoi alors ? Bah au comics ! Ah ouais, c'est vrai. En 1977, DC Comics le devint officiellement, car jusqu'à cette année-là, la société s'appelait en fait toujours National Periodical Publication, depuis 1961. Et avant c'était National Comics Publication, depuis 1946. Enfin bref, ils étaient toujours dans leur politique ambitieuse. Ainsi, Jonah X gagnait à la sienne, tout comme Black Lightning, faisant de lui le premier super-héros afro-américain chez DC à en avoir une. Ils étaient vraiment pas du genre pressés hein. Steven Engelhardt et Marshall Rogers pondirent à Batman encore plus sombre, et Aquaman entra dans une quête vengeresse pour son fils assassiné. Bref, c'était pas super fun hein. Chez Marvel, ils préférèrent se ridiculiser à la télévision avec L'Homme-Araignée. Téléfilm à l'esthétique très cheap et que Stan Lee déteste. Contrairement au public, puisque dès l'année suivante, la série fut lancée pour deux saisons. Stan Lee, bien qu'officiellement consultant, ne fut jamais consulté. D'où le fait qu'elle ait très peu de rapport avec les comics. Mais par contre, si L'Homme-Araignée fut un désastre, il n'en était pas de même pour l'autre série produite par CBS, adaptation également d'un personnage de chez Marvel, L'incroyable Hulk. Produite par Kenneth Johnson, l'homme également derrière Super Jamie, ce dernier voulut créer une série qui plairait à la fois aux parents et aux enfants. Il eut donc l'idée de raconter une histoire dramatique autour d'un homme solitaire ayant une malédiction. Les parents furent comblés par l'histoire de David Banner, oui c'est pas Bruce dans la série, et les enfants parlaient quelques scènes d'action avec Hulk. Contrairement à Wonder Woman ou même Batman de 1966, la série véhicula une image finalement très peu glorieuse du super-héros. C'est un homme rejeté, traqué, solitaire, une potentielle menace qui n'a pas sa place dans la société. Bref, un monstre. Malgré ce pitch des plus dépressifs, la série fut très populaire. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. En 1977 ou 78, Marvel et DC produisirent un crossover officiel. A l'occasion d'une soirée caritative organisée par le Boston Pops Orchestra, un comic book fut vendu. Ce dernier, intitulé Pow, Beef, Pops, racontait une aventure durant laquelle le Captain America, Namor, La Torche, Spiderman, associés à Wonder Woman, Superman, Batman et Robin, recherchaient l'orchestre disparu de Boston. Le découpage et le scénario furent assurés par deux lycéens, Kurt Busiek et Scott McCloud. Tous les avendus de la soirée furent brûlés, obligation stipulée dans le contrat liant les deux entreprises. Merci qui ? Un an après la création du plus impitoyable des juges, Marvel signa un accord avec la Toei Compagnie qui donna la série Spiderman ou Supaidaman en version originale. Désolé pour la prononciation tout pourri. En tout cas, la série est très 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 éloignée de ce qui est réellement Spiderman. Enfin, en même temps, c'est le... Mais aux Etats-Unis, ce n'était pas mieux. Entre le téléfilm Human Torch annulé pour cause d'effets spéciaux merdiques, un projet sur Namor qui ne vit jamais le jour et le téléfilm Doctor Strange qui est à chier, on peut dire que Marvel a vécu un âge très sombre. En même temps, DC non plus en fait. Tout d'abord parce que Mortwazinger se retira, et ensuite parce que ce fut l'année du DC Implosion. C'est quoi ça ? DC Implosion est une référence ironique à une campagne de pub qu'avait fait la compagnie quelques temps auparavant intitulée DC Explosion, qui constitua à augmenter le nombre de titres proposés et de pages, ainsi que leurs prix au passage. DC fit cela dans le but de récupérer sa place de numéro 1 du marché qu'elle s'était fait ravir par Marvel. Mais son plan ne marcha pas vraiment comme prévu, car avec la récession, l'augmentation des coûts et la baisse du nombre de lecteurs, DC dut annuler 31 de ses titres, sans parler des mises à pied du personnel. Ah ouais, c'était chaud ! Très chaud même ! Mais la boîte put éviter la faillite grâce à… Qui sortit cette année-là, en même temps que le comique mettant en scène Superman contre le boxeur Mohamed Ali, qui au passage a été fait par le duo Neil Adams et Denis O'Neill. Bref, alors que le film catastrophe était à la mode, Superman, réalisé par Richard Donner, avec Christopher Reeve dans leur rôle-titre, mais également Marlon Brando et Jen Ackman, fut un véritable triomphe. Tout d'abord commercial, puisqu'il rapporte à 300 millions de dollars pour un budget de 55, mais également populaire. Le thème composé par John Williams est aujourd'hui indissociable du personnage. Des acteurs au top, des effets spéciaux à l'époque révolutionnaires, Superman prouva que les super-héros avaient leur place au-dehors du registre de la comédie. Superman fut également adapté sur Atari 2600 en 1978. Ce qui en fait, si je dis pas de bêtises, le premier super-héros adapté en jeu vidéo. A noter également l'apparition du fameux chat raffolant des lasagnes… Ou qui ? Garfield, par Jim Davis, qui fut le comic strip le plus distribué au monde. Mais surtout, la publication d'une BD de Will Eisner, A Contra With God, co-récit considéré par quelques personnes comme le premier roman graphique. Un roman graphique ou graphic novel est généralement une bande dessinée plutôt longue, destinée à un public plus adulte. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Le graphic novel serait apparu bien avant cette date, peut-être dès les années 30. En tout cas, plusieurs titres se disputent le privilège d'être le premier, comme Black Mark, Blood Star ou encore Sabre. Alors pourquoi A Contra With God est considéré comme le premier roman graphique ? Bah, tout simplement parce qu'il popularisa le format auprès du grand public. En fait, Will Eisner, qui avait pris sa retraite en 1952, fit son comeback avec A Contract With God. Encouragé par ses fans, mais voulant toucher un public plus large, il demanda à ce que la BD soit vendue également en dehors du circuit des comic shop, c'est-à-dire dans les librairies sous le terme de roman graphique, ce qui le popularisa. Et aida grandement au développement des comics alternatifs et des comics. En 1979, vu le succès de Star Wars et de Superman, l'ASF était un petit peu à la mode. Suite au succès du film sur l'homme d'acier, DC capitalisa un maximum dessus, en développant énormément de projets dont un en particulier qui lança le format des mini-séries, The World of Krypton. Une mini-série est comme son nom l'indique, une série courte dont le nombre de publications est prédéterminé. A l'origine, The World of Krypton devait être édité dans le comic books Showcase. Mais la suppression de ce dernier décida DC à publier l'histoire dans un format jusque-là inédit. Mise à part cela, ce fut une année très sombre. Entre la mort de Batwoman, d'Iris Allen et du Batman de l'Âge d'Or, c'était pas la joie. Et histoire d'en rajouter une couche, ce truc fut diffusé. « Robin, tu peux l'entendre ? » « Je ne peux pas battre une femme ! » « Oh oui, mais je peux ! » Adaptation live du dessin animé Super Friends avec Adam West et Burt Ward en guest. C'était pas nécessaire. Tout comme le téléfilm Mandrake. C'était franchement pas nécessaire. Un jeune Frank Miller rejoignit la série Daredevil en tant qu'assistant, avant d'en prendre le contrôle pour la révolutionner. Et Marvel tenta non pas une, mais deux adaptations de Captain America. Mais déjà à l'époque, ils captèrent que c'était de la merde. Tout comme l'adaptation par Jacques Demi du manga Lady Oscar en film live. Bon, bah t'as retenu quoi de cette décennie ? Eh bien… Les comics des années 70 évoluèrent, ça c'est clair. Le monde des super-héros était devenu plus sombre et réaliste, plus adulte, influencé par le contexte social, la guerre du Vietnam, le Watergate, le choc pétrolier, etc. Les éco-terroristes extrémistes, les trafiquants d'armes et de drogues, les politiciens corrompus devint des antagonistes réguliers. L'héros eux-mêmes devint plus torturés. Comme par exemple Tony Stark sombrant dans l'alcool ou Spider-Man dans la dépression, etc, etc. Et alors que les super-héros vendent des mois, en parallèle, un relâchement de la censure permit la résurrection des comics d'horreur et surtout des monstres. Contrairement aux âges précédents, la distinction du début de l'âge de bronze est assez floue. Il s'agit plutôt d'une série de changements qui ont affecté plusieurs aspects du monde des comics. Est également apparue la bande dessinée Underground traitant de sujets normalement interdits par le CCA et qui créa un nouveau modèle économique pour les comics avec le développement particulier des comic shop. Comic shop qui pure éclore grâce aux fans et Phil Solling, fondateur de Seagate Distributors, premier distributeur consacré aux comics. Les vendeurs d'anciens comics écoulaient leurs stocks durant les conventions. Et pour contrer ces vols, les éditeurs se mirent à traiter directement avec les magasins par l'intermédiaire de catalogues. En gros, avant, le vendeur achetait un stock et retournait les invendus. Maintenant, le vendeur adaptait ses achats en fonction de la demande. C'est fini l'âge de bronze ? Non, pourquoi tu demandes ça ? Bah, j'ai fait le résumé, d'habitude je fais ça en fin d'épisode. Ah oui non non non, mais c'était juste pour souffler un petit peu en fait. En 1980, l'une des sagas les plus importantes de l'univers des X-Men fut publiée, La Saga du Phénix Noir. Histoire durant laquelle la première des X-Women, Jean Grey, trouva la mort sous les yeux de ses coéquipiers. Et le créateur de Ward le Canard porte à plainte contre Marvel pour récupérer les droits d'auteur de sa création. Qui, bien évidemment, l'a eu dans le cul ! Loulou ! Du côté de DC, l'apparution d'une mini-série sur Batman et l'arrivée de Mongul, un des plus grands ennemis de Superman, sont les seuls faits notables. Au cinéma, ce sont les strips qui furent à l'honneur, puisque la création de Issy Cigar fut adaptée par Robert Altman, avec un Robin Williams débutant sa carrière cinématographique dans le film Popeye. Mais n'oublions pas, Guy Léclair débarqua sur nos écrans de cinéma dans une version très kitsch, rendue à nouveau populaire ces dernières années grâce au film Ted. En 1981 sort le premier Personal Computer, le PC IBM 5150. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Quand même ! Sans ça, tu regarderais l'émission sur quoi ? Si j'avais le choix, je la regarderais même pas. En 1981 sortit Superman 2 aux Etats-Unis, car le film était déjà sorti en France en décembre 1980. Chuuut ! Comme le premier volet, le film fut un succès, et le magazine Detective Comics arriva au numéro 500. Ce fut également l'année où des nouveaux crossovers entre les Big Two apparurent, comme Superman vs Spiderman 2 ou Batman vs Hulk. Marvel publia le récit Days of Future Past, tandis que Frank Miller créa Elektra. Dans l'indépendance, ça bougea pas mal également. Art Spiegelman et sa compagne Françoise Mouly fondèrent le magazine Raw en 1980, dont la ligne éditoriale fut l'expérimentation graphique et narrative, tandis que Robert Crump fonda Weirdo. Ces deux magazines contribuèrent énormément à la popularisation des BD européennes aux Etats-Unis. En 1982 fut édité Love and Rockets des Frères Hernandez, récit considéré comme le premier comic book alternatif. C'est quoi les comic books alternatifs ? Les comic books alternatifs sont des comics qui proposent une alternative aux comics de super-héros. C'est en quelque sorte la relève des comics. Avec un X. Merci. Au cinéma, Little Orphan Annie fut adapté par John Huston. Mais surtout... Pas du tout, Conan c'est un personnage de Pulps à la base. Faut vraiment que je dégage mon monteur, putain. Lin ! C'est moi ! Je suis con ! Réalisé par West, the master of horror, Kraven himself. Juste avant Freddy. Et dix ans après la création du personnage dans la bande dessinée. Forcément, vu le réel, le film a un ton plus horrifique que super-héroïque. Il tient plus de la belle à la bête. Il eut droit à une suite plus qu'inutile en 1989. Toujours en 1982, les Big Two publièrent un crossover X-Men vs Teen Titans, qui devait être le premier d'une nouvelle gamme, Marvel & DC présente. Mais rien, puisque c'est à partir de cette année-là que les deux compagnies feront froid durant près de 13 ans. Merci à Jim Shooter et Dick Giordano sans qui rien de tout cela n'aurait été possible ! Chez Marvel, Spider-Man fut adapté en jeu vidéo sur Atari 2600. La série télé Hulk s'arrêta, et le super-héros Captain Marvel, donc pas Shazam, succombaient d'un cancer dans le premier roman graphique de Marvel, La Mort de Marvel, par Jim Starlin. Pas le Youtuber, bien évidemment ! Electra aussi passa de l'autre côté, tandis que Jim Shooter créa le label Epic Comics, qui permit de publier des histoires non soumises au Comics Code et de laisser les droits aux auteurs. En 1983 eut lieu l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, C'est mon émission, je fais ce que je veux ! Donc, l'année où un certain Jedi fit son premier retour, DC racheta les personnages issus de chez Charlton Comics, c'est-à-dire Blue Beetle, Captain Atom et plein d'autres. Un auteur anglais, Alan Moore, rejoignit la série Swamp Thing. Jason Todd pointa le bout de son nez pour remplacer Dick Grayson devenu un jeune adulte, et Lobo fut conçu. Mais la tendance pour le Dark continuait, avec Flash tuant le Reverse Flash, et Ronin hommage de Frank Miller au manga. Warren Publishing ferme à ses portes, et Superman III sorti sur les écrans. Pas cool ! L'année suivante, ce fut au tour de Gold Key Comics de fermer, tandis que la situation des artistes indépendants s'était améliorée. Quatre tortues d'enfer dans la ville, Chevalier d'écailles et deux vinyles sortirent leur nunchaku pour la première fois dans un petit comique indépendant. Et un an à peine après son arrivée sur la série, Alan Moore fit publier Swamp Thing sans le logo du Comics Code Authority, à cause de son ton trop adulte témoignant d'une complexification des comics. Cette série contribuya à la création de la ligne Vertigo quelques années plus tard. Chez Marvel, on publia le premier méga crossover, Secret War. Un méga crossover, c'est une histoire regroupant une très grosse partie des personnages d'un univers. Au cinéma, les héroïnes de comics furent à l'honneur. Enfin, à l'honneur... Entre Sheena, reine de la jungle et Supergirl, bof bof quoi. Par contre, un film parodiant les super-héros fut réalisé par Lloyd Kaufman, The Toxic Avenger. Il raconte le parcours de Melvin, qui après être tombé dans des produits chimiques, façon Joker, se transforme en Hulk difforme qui fait justice dans Tromaville, à la manière d'un juge Dread, c'est-à-dire gore et traumatisant. Et le comic strip, Heath, fut adapté en dessin animé. Heath, c'est quoi ? Bah, c'est ça. Nous arrivons à l'année 1985, celle de la naissance de Calvin Eops, celle de la mort de l'un des derniers géants de l'âge d'or, Charlton Comics, celle de la fin de l'âge de bronze. Là, c'est mon tour. Hein ? L'âge de bronze dont les débuts sont flous voit le super-héros s'ancrer davantage dans la réalité. Les récits sont plus sophistiqués, plus sombres, plus réfléchis et plus matures. Les personnages de comics commençaient à avoir des états d'âme. Les limites entre le bien et le mal devint floues et désormais, ils pouvaient mourir. Cette évolution est bien évidemment à mettre en relation avec les changements qui eurent lieu dans la société américaine. Lutte pour la reconnaissance des minorités ethniques, remise en cause de l'autorité, libération des mœurs, refus de l'ordre établi, etc. C'est durant cette période que les super-héros de couleur éclatèrent. Cette prise en compte des problèmes et des évolutions de la société fut de plus en plus importante durant la période. Eh mais tu fais quoi là ? Bah le résumé ! Mais j'tais rien ! C'est également durant ces années-là que le Comic Squad se relâcha, permettant la prolifération des monstres comme Swamp Thing, Takula, etc. Et donc avec eux, le retour de l'horreur. Un autre genre débarqua, l'héroïque fantasy avec Conan, suivi de très près par le Kung-Fu avec Shang-Chi ou encore Iron Fist. Les adaptations de films et séries télé furent très populaires également. Et alors que les ventes des BD baissèrent et que certains genres disparurent comme les comics de guerre, la romance ou le western, d'autres formavirent le jour comme les romans graphiques ou encore la mini-série. L'âge de bronze fut également l'avènement des comics avec un X et de leurs artistes comme Jim Starling ou Dick Giordano pour ne citer que eux. L'underground qui apporta avec lui une nouvelle façon de distribuer les comics, de nouveaux thèmes, des techniques narratives, de nouvelles méthodes de production. Il évolua, suite à une crise, pour devenir alternatif, c'est-à-dire des comics qui n'ont plus de revendications, devenant simplement un lieu d'expression pour les auteurs. Mouvement qui pût s'étendre en grande partie grâce au Comic Shop qui était en pleine expansion. Tout cela créa un nouveau rapport avec les lecteurs qui eurent droit à des meilleurs comics, avec des meilleures histoires, sur du papier de meilleure qualité, etc. Le merchandising commença également à se développer. C'est durant l'âge de bronze que les comics grandirent. L'une des grandes nouveautés fut le changement du statut des auteurs. Déjà dans la reconnaissance, ils avaient des fans, on les félicitait pour leurs travaux, mais également par rapport au droit d'auteur. Je le rappelle, jusque dans les années 70, la question du droit d'auteur n'existait pas. Ce fut l'apparition du mouvement underground qui changea cela, puisque les auteurs et ses propriétaires de leur création. Marvel et DC très rapidement décidèrent d'accorder un pourcentage des bénéfices aux auteurs. Et en 1978, les lois sur le copyright changèrent, créant des tensions entre les auteurs et les éditeurs. Ce fut aussi la période des réels débuts des comics sur les écrans. A partir du Batman de 1966, les super-héros envahirent progressivement la petite lucarne, poussant les westerns vers la sortie, même si c'était surtout la comédie qui prédominait. Wonder Woman triompha dans une époque où pullulaient les super-héros sur le petit écran. Entre Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, son spin-off Super Jamie, série centrée sur des cyborgs embauchés par une agence gouvernementale secrète pour résoudre des intrigues SF, et l'action. Gemini Man, Exo Man, le plagiat d'Iron Man, l'homme de l'Atlantide avec Patrick Duffy qui pouvait respirer sous l'eau dans un magnifique slip jaune. Ou encore Manimal, l'homme qui avait la capacité de se transformer en panthère ou faucon. Il y avait le choix. La seule chose qui les différenciait des super-héros est le fait qu'ils n'avaient pas de costumes. Puis Superman démontra que l'on pouvait traiter les super-héros de manière plus sérieuse tout en séduisant le public. Même si la série Hulk l'avait déjà prouvé. C'est à partir de ce moment-là que les adaptations commençaient à se multiplier sur le grand écran. Mais pourquoi l'âge de bronze finit en 1985 ? Et ben... Tu le sauras en regardant la prochaine partie. Sous-titrage ST' 501